Monsieur Saint-Aubert à gauche et Monsieur Torizon à droite. Michel Gomez donc pour ses dernières recommandations. Si c'est Butard qui saute, à ce moment là, tu te mets de ce côté. Si c'est l'autre, tu changes avec Don, qui est d'un côté de l'Élise. Ok, on gagne la première balle sur l'entre-deux. Ok, Don. Tranquille les gars, tranquille les gars, développez le basket, travaillez avec les passes, courir devant, go ! Courir devant. Alors ça c'est un des grands schémas tactiques de cette rencontre. On sait que Limoges aime jouer vite, aime jouer en courant. Et une longue discussion avec Jean-Luc Monchot, l'entraîneur de Mulhouse hier, nous a appris, mais c'est pas une surprise, on l'a vu déjà dans la finale de la Poule des Asques, que l'avantage pour Mulhouse c'est justement de ne pas courir et d'avoir un jeu plus posé. On y reviendra tout à l'heure. Début du match Bernard. Oui, et d'essayer de contrer surtout cette équipe de Limoges sur ses contre-attaques. Ça avait bien marché au Mans, ça avait moins bien marché mardi soir à Limoges. Alors pour Mulhouse, Kitchen, Davis, Berthet, Monchot et Zaniel. Et pour Limoges, Benio, Dakoury, Brooks, Collins et Ostrovski. Pas de surprise pour ces 2-5 de départ. Coup d'envoi de M. Saint-Aubert. Brooks contre Kitchen. Et ballon pour Davis, finalement pour Mulhouse. Un public très chaud aujourd'hui, ici dans ce palais des sports de Mulhouse. Zaniel qui a la balle. Zaniel pour Berthet. Berthet face à Ostrovski. Non, et on repense les Brooks qui sort la balle. Une opposition à noter, celle d'Ostrovski face à Zaniel, puisqu'on a sur ce plancher les 3 meilleurs joueurs intérieurs français avec Zaniel, Ostrovski et Westris. Et Berthet remise en jeu pour Kitchen. Kitchen, Berthet. Et mauvaise passe de Berthet. Collins en contre-attaque. Et vous voyez le repli défensif de Mulhouse. Ça fait très bien, finalement. Collins tire. Bien démarqué. Et ça fait 3 points. 3 points pour Collins d'entrée. Il n'a pas hésité. Il faut dire qu'il était complètement démarqué, Collins, sur cette contre-attaque. Davis, Monchot. De 3 fois, c'est une des grandes spécialités de Mulhouse également. Très impressionnant à ce genre d'exercice. Berthet, Berthet pour Zaniel. Zaniel face à Ostrovski. Se retourne complètement raté. Brooks récupère. Benio. Très important ce début de match. Dakouré. Et Dakouré. Oh là, dites-moi. 2 points seulement. Mais on voit là toute la sérénité de l'image face à Mulhouse qui en revanche est un peu palot à l'image de Monchot. Là, on est un petit peu crispé. Oui, et souvenez-vous de la finale du tournoi des As contre Cholet. Ça avait très mal débuté également pour Mulhouse. Et puis, après 17 points de retard, il s'avait passé le turbo et ils avaient bien remonté avec une faute de Dakoury là sur Kitchen. Et visiblement, vous le soulignez tout à l'heure Bernard, la force, l'une des forces de Mulhouse, c'est de jouer à l'extérieur. Eh bien, on a choisi de jouer à l'intérieur dans ce début de match puisqu'on a vu Zaniel, puis Kitchen avec cette passe, cette belle passe intérieure qu'on revoit. Passe de Burtet pour Kitchen qui provoque la faute de Richard Dakoury qui voudront donc deux lancers francs à Kitchen. 5 à 0 pour Limoges. C'est un premier point marqué par Kitchen donc pour Mulhouse. Kitchen drafté au sixième tour en 1986. Il sortait de l'Université de South Florida. Il a joué six points sur NBA. Et Michel Gomez, crispé comme tous les coachs de basket, est à courir contre-attaque pour Limoges. Benio a trois points. Non. Et Manchot qui récupère pour Davis. Davis qui avait été assez malheureux lors du match allé à Limoges mardi soir. Zaniel, Davis. Il faut dire que mardi soir, il leur manquait trois hommes à Milhouse. Ça avait posé quand même quelques problèmes. Il faut être au grand complet et jouer en sur-régime pour affronter cette équipe de Limoges quand elle est motivée comme elle l'est aujourd'hui. Burtet. Burtet. Oh, la Kitchen qui récupère la balle avec... Ah ! Non. Brooks n'était pas laissé prendre à la faim de Kitchen. Takouré. Et avec, il force la faute. Alors, Kitchen ou Burtet ? Oui. Bon, faute sera donnée... Eh oui. Eh voilà. Kitchen qui est mal retombé, qui s'est un peu fait mal à la cheville. En tout cas, Manchot nous le disait hier, pour nous, une seule solution pour battre Limoges, il faut courir en défense, mais ne pas trop courir en attaque. C'est-à-dire que lorsque Limoges est là-bas, il faut saigner le repu défensif, mais il faut poser le jeu en attaque. Premier réussi pour Takoury. Et le deuxième également, quatre points pour Takoury. Et 7-2 pour Limoges. Manchot pour Mulhouse. Manchot-Dévis, qu'on n'a pas encore vu, marqué par Takoury. On n'a pas encore vu, mais on le voit. Il suffit d'être demandé. Oui. On a vu Don Collins prendre le dévis depuis le début du match, et la lunette de Takoury. Et Collins le voici, Serraté qui tienne au rebond, et finalement, c'est Collins qui récupère. Alors une fois et deux fois, ça réussit. 5 points pour Collins, et ça fait 9-4. Toujours pour Limoges, avec Davis maintenant, pour Mulhouse. Burté. Burté-Zaniel. Zaniel et sa main gauche. Oui, double pas super de Zaniel, avec sa fameuse main gauche que tout le monde connaît, mais que personne n'arrive à contrer. C'est le joueur le plus adroit du championnat de France cette année, Zaniel. Brooks, Brooks pour Takoury. Non. Zaniel au rebond, et Manchot en contre-attaque pour Mulhouse. Et qu'on prend son temps, à Mulhouse, 9-6. Manchot, lui aussi très à droit à trois points. Et on le sait du côté de Limoges. Ballon pour Davis, toujours face à Richard Takoury. Voilà. Et ballon pour Limoges. Des petites pertes de ballons. On a vu Kitschel perdre un rebond face à Collins. On a vu Davis perdre une balle face à Takoury. Benio qui a bien pénétré, mais malheureusement, pour Limoges, il n'a pas pu marquer. Et ballon pour Berté, 9-6 toujours pour Limoges, alors que Mulhouse a la balle. avec Berté. Berté à Davis. Davis à trois points. Ah non, c'était loin ça. Ostrovski au rebond. Benio. Mais vous voyez que le repli défensif de Mulhouse fonctionne bien pour l'instant. Collins, Collins qui joue avec Bross, Bross, Ostrovski, c'était bien joué ça. Ah oui, oui, non, non, non. Le panier est à Ostrovski, et ça fait 11-6. Toujours 5 points d'avance. On peut remarquer la volonté délibérée de jouer en marchant côté du loose. On ne peut pas rentrer dans le jeu trop physique et trop rapide de Limoges. Davis, bien joué. Et on remercie, Brooks qui a pu donner à Ostrovski. Collins maintenant. Et temps mort. Collins d'Akoury. Non. Brooks, c'est finalement Zaniel. Davis. Alors temps mort, demandé, puis annulé par Jean-Luc Monchon. Zaniel, toujours passé à Ostrovski. Berthley. Berthley qui était pris par D'Akoury, réussit à récupérer la balle. Zaniel, ah oui, bien joué ça. 3 secondes. Le Tichen. C'est dommage, l'action était fabuleuse. Brooks, il est très collectif ce Bruce. Il a des problèmes parce qu'il voudrait bien rester à Limoges. Et le temps mort que je vous annonçais a finalement été demandé par Jean-Luc Monchon. On va aller écouter Jean-Luc. Come on, Pat. Hey, we don't prepare our offense because we don't prepare pas nos attaques. When you get the ball, we have moves to do. Il faut faire les mouvements jusqu'au bout. We play number five, peak after the pass. Keep on moving. We got moves, we don't prepare anything. Pat, Pat. Time to rush back. C'est un gros chat à notre danse-up qui précie le tir en moins de 10 ans. On est tous, les gars. Préparez les attaques avec plus de force. Voilà, c'est un résumé de ce que nous vous disions tout à l'heure. Il faut préparer les attaques, jouer avec patience et ne pas rentrer dans ce jeu de Limoges. Mais Limoges, qui quand même tourne à une très très bonne moyenne et ce qui explique quand même la différence déjà faite par les Limoges. alors que côté Mulhouse, eh bien, on a Kitchell et Gortec qui n'ont pas encore réussi à marquer Pugniel. Dakoury pour Limoges avec Pugniel. Pugniel Ostrofsky face à Zaniel. Non, et c'est Brooks qui est allé au rebond là-bas. Marqué, c'est De Pia. Davis, 13 de 6, 7 fois l'avance pour Limoges. Davis, Monchot. Monchot qui joue avec Kitchell face à Brooks. Ressent pour Monchot qui pénètre, qui perd la balle et contre-attaque immédiate. Ça, c'est leur favorite de Limoges avec ce soir que je n'ai courri. Il y a des explications encore de l'avance très nette de Limoges. C'est le rebond offensif. Deux fois, on l'a vu tout à l'heure, une fois connue sur le 3 de Brooks. On réussit à prendre des rebonds offensifs pour des paniers faciles et jamais, alors qu'on revoit au ralenti le Smasu Dacoury. Jamais Mulhouse n'a réussi un seul rebond offensif depuis le début du match. Berthet. Berthet qui pénètre. Et qui n'a pas pris le rebond avec une faute de Berthet. Oui, oui, oui. Brooks qui s'énerve un petit peu puis qui se calme et avec donc faute à Berthet. C'est sa première faute. et Benioh avec, vous avez vu, Jean-Luc Monchon un peu inquiet. Normal, 15 à 6, déjà 9 points d'avance pour Limoges. Benioh, Benioh, Dacoury, Dacoury, Collins. Et voilà Collins à 3 points, s'il vous plaît. Ça va être difficile d'antiquier la barre éverte. Même si Dulouz nous a trouvé contre Chollet en finale de la plus bézasse qu'il sait réagir, là, ça me semble que ça va être difficile. Monchon, Monchon à 3 points. Et non, Akitschel qui a pris le rebond cette fois. C'est le premier premier rebond offensif de la partie et 2 points assez précieux. Et ballon perdu bêtement par Limoges. Là, et Davis. Davis face à Collins. Oui, il aime bien. C'est comme ça qu'il avait donné le tournoi des As à Dulouz exactement au même endroit, Davis. À la dernière seconde, il avait marqué le panier qui crucifiait Chollet. Benioh face à Monchon. Benioh qui laisse pour Brooks. Non, et Zaniel qui récupère au rebond. 18-10, donc pour Limoges attaque de Davis. Davis, Zaniel, Zaniel Monchon à 3 points. Non. Kitschène, non finalement, Richard Dacoury pour Ostrowski. Ah oui. Très bien fait la part d'Ostrowski avec 2 défenseurs face à lui. Alors que Kitschène souffre un peu là au rebond défensif. Il a l'air un petit peu essoufflé. 20-10 pour Limoges. Limoges qui tourne à plein régime pour l'instant et c'est bien difficile pour Mulhouse. Davis. Davis qui est prise en main par Dacoury avec Brooks. il joue avec Kitschène. Kitschène face à Ostrowski et Zaniel qui se fait prendre la balle par Benio. Benio avec une faute à Monchon. Tout à fait. Le public ne comprend pas cette faute mais c'est un déplacement latéral de Monchon. On va la revoir. On a regardé le défenseur à droite de l'écran qui fait, voilà. Qui va au contact dans un déplacement latéral et ça c'est interdit au basket. On ne peut pas faire opposition en bougeant latéralement face à l'attaquant. Ça provoque tout simplement le fait. Alors c'est la première faute pour Monchon. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Il reste trois fautes pour Mulhouse, une faute pour pour Limoges alors que l'on joue depuis 7 minutes 30 dans cette première mi-temps et que Limoges mène 20-10 que Bruxelles a la balle pour Dacoury. Dacoury-Bugnot, une équipe de Limoges très appliquée. Collins. Collins qui pénètre. Oh ! Recontre de Kitschel fait pour Ostrovski au rebond. Dacoury non finalement. Ballon sorti pour Limoges. Pour Limoges il pourra mettre ce contre de côté remetteur René Champagne contre de Kitschel qui est le mieux à contraire du championnat. Ostrovski, Collins, Collins-Bugnot. Benio Dacoury. Oh oui c'est bien joué ça ! Fabuleux ! Superbe ! Dacoury-Brux ! Oh ! Quelle belle passe intérieure ! Et voici Brooks. Et Berthet ! 22-10 pour Mulhouse. Berthet pour Mulhouse et 22-10 pour Limoges bien sûr. Zaniel. Zaniel non ça marche pas. Berthet ça marche pas. Kitschel, Monchot. Monchot ça marche pas non plus. Et Kitschel finalement. Ben dis pas ils ont eu du mal hein ? Ah il est bien ici celui-là. Ils ont pris des rebonds en tout cas. Pour les statistiques c'est bon. Collins a trois points. Oh là là ! Alors dans un jour comme ça je me demande ce qui peut arrêter Limoges car Collins c'était bien à 7 mètres. Il était au moins 80 cm au-delà de la ligne de 6,25 m. et le ballon est rentré sans rien toucher. Et Davis se dit est-ce que Collins peut faire ? Je peux le faire mais ça n'a pas marché et ça repart avec Ostrovski. Ostrovski, Benio. Benio qui pénètre pour Collins à trois points encore. Non, ça n'a pas marché mais Benio récupère et Collins. Benio. Benio. Collins. Collins-Brooks. Brooks-Bugnaud. Benio-Dakoury. Non. Kitchen. Non, finalement ballon sorti par Zaniel il semble bien et ça fait toujours 25,12 mais le ballon est toujours à Limoges avec Dakoury, avec Benio. Zaniel qui fait la bonne chance. Oh non ! C'est bien sévère cette contraception de Zaniel. Première faute à Zaniel. Alors l'équipe de Limoges là qui est comparable à une équipe italienne de la grande époque, un véritable rouleau compresseur et c'est très très difficile pour Mulhouse. Limoges qui veut sa revanche on nous l'a dit côté Limoges. Limoges battu contre toute attente dans la pouce des As qui veut prouver qu'il est bien numéro un français. Davis intercepte cette balle de Dakoury à Collins. Davis. Monchot à trois points. Non, oui ! Avec beaucoup de réussite. Ce qui permet à Mulhouse de revenir à 10 points 25-15. Benio. Benio Brooks. Brooks Collins. Collins qui ressort pour Dakoury. Collins à nouveau. Ostrofsky face à Zaniel qui va le provoquer. Et puis on fouet. quel qu'il sens quelle démonstration de Limoges avec son jeu intérieur. Collins, Sornux et Ostrofsky se régale là avec la télé. Très très belle démonstration. Il faudra des tirs à 30 points côté Mulhouse pour essayer d'ambiquer tout cela. Alors, Freddy va rentrer pour Mulhouse alors que Kitchin la balle maintenant face à Brooks. Essayez de le provoquer et Brooks prend la faute. Et de lancers et l'arbitre estiment que la faute a été commise alors que Kitchin tentait de shooter ce qui n'était pas très évident d'ailleurs. Non, parce qu'il avait le dos au peignet mais enfin bon. On revoit d'ailleurs. Regardez, est-ce qu'à ce moment-là est-ce que Kitchin shoot là ? Non. Oui, l'arme son tir. Allez, on verra ça comme ça. Kitchin on lancé franc. Fais les cœurs. 27-15 27-16 D'ailleurs, marqueur de Mulhouse pour Aston Kitchin avec 7 points alors que Colin c'est le meilleur marqueur de Limoges avec 11 points. Et surtout Ron Davis qui n'a marqué que 4 points en 10 minutes. Ron Davis qui est, je vous le rappelle, le recordman déploie dans un match. 61 points contre le Racing cette saison. Donc 44 en première mi-temps. Ostrovski bonne interception de Kitchin là et Monchot qui récupère la balle. Monchot Berthet Berthet c'est court et Brouf contre-attaque avec une faute à Fedi. Et la règle de l'avantage n'existe pas en basket. Un football on aurait laissé jouer. En tout cas il y a une certaine valeur morale j'allais dire de cette équipe de Mulhouse qui ne sombra pas et qui revient toujours recoller à 9 ou 10 points. Et là avec ce panier à 3 points ça aurait dû faire un petit peu moins encore. Dacoury Dacoury Benio Benio Vox non mais Dacoury récupère je crois que c'est le jour de Limoges même les rebonds offensifs ne sont pas pris ça fait 4 rebonds 5 rebonds offensifs même maintenant. Il est clair que Limoges vous savez est un peu humilié au moins il faut bien le dire en plus devant les caméras d'antenne 2 ils n'ont pas envie de prendre le risque de jouer un match d'appui à Limoges mardi soir alors ils se disent que 2 victoires ça serait bien Beurthe oui 3 points et 29-20 Brooks Limoges est appliqué vraiment on sent le désir de ne pas plaisanter vraiment Manchot 31-20 pour Limoges Manchot Beurthe 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 Keichen c'est bien joué ça aussi c'est un gros match Keichen Keichen qui a pris des rebonds offensifs cette fois-ci dans l'applicable depuis le début du match et qui est le meilleur marqueur vous le disez il a désormais 10 points à son actif 3 sur 5 à 2 points et 4 sur 4 dans ses francs vous avez vu Daniel en gros plan Daniel qui est sorti en passée par Fedy donc Dakuri Dakuri Benio complètement démarqué ça n'a pas marché ça tire à 3 points et c'est Manchot Manchot Davis Davis qui a bien du mal parce que quand c'était pas Delkuri c'est Collins qui le marque c'était pas simple et ça ressent Fedy qui a enlevé la balle à Manchot qui était bien démarqué pour tirer à 3 points Beurthe non Fedy oui je vous disais qu'il remet toujours le voici à 7 points les Belusiens Fedy qui a fait un 4 sur 5 à 3 points à Limoges mardi dernier je vais vous dire garçon de 2m04 très costaud je vais vous dire 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 Ostrowski Ostrowski Oups non et Fedy on va écouter Michel Gomez petit revirement de situation et je crois qu'on dit on peut souffler Bernard on a eu un petit peu peur on s'est dit qu'on pouvait être privé d'un véritable match mais c'est l'heure d'être reparti oui mais en basket on va écouter Michel Gomez ok jouez dans les intervalles même les joueurs qui sont pris en boîte jouez dans les intervalles un petit peu poste un petit peu poste ok Stéphane jouez sur le poste Greg essaye de te libérer ne te fixe pas sur la ligue à 3 points d'accord jouez dans les intervalles d'accord défensivement attention au changement sur Kitshane d'accord Kitshane est en train de nous dominer intérieure ok au rebond on peut le contrôler d'accord ok let's go tranquille I go inside you on va demander maintenant à Brooks et on va regarder ça à l'image la confirmation ça va être intéressant surtout pour les spécialistes de voir de côté l'image de voir Brooks jouer au poste alors donc la suite de cette faute de Benio il y a non il y a une remise en jeu pour Milouz Luther voulait rentrer mais on dit non un peu plus tard Félix à 3 fois là ça n'a pas marché mais c'est Davis qui reprend Davis qui rate son tir et c'est une contre-attaque avec Benio Benio le panier n'est pas d'accordé mais c'est Manchot qui prend la faute et oui parce que encore une fois il se déplaçait exactement la même faute que tout à l'heure mais là on râle un petit peu côté Milouz parce qu'on réclame une faute sur Davis lors de l'attaque Ron Davis non mais je ne crois pas qu'il y en avait moi Davis est complètement raté sans tuer Dakoury Dakoury Benio Benio Collins Collins oui qui va dessous le panier sera refusé car la faute a été commise avant le shoot Collins Collins qui est sans aucun doute le joueur le plus brillant quand ce qui concerne cet exercice de pénétration dans l'axe du panier en homme à homme il est absolument inarrêtable alors cette faute était pour Davis c'est sa première faute et Benio pour Limoges qui met toujours première 24 qui ressort pour Ostrowski aïe 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 troisième faute à Moncho oui alors là Benavid va très certainement rentrer et Buter va faire son entrée également à la place semble-t-il de Kitchen mais Buter de même plus français contre Kitchen et Benavid lui rentre à la place de Moncho déjà trois fois sanctionné depuis le début de la Hong Kong oui Benavid peut-être un peu fatigué parce qu'il y a eu beaucoup d'antibiotiques cette semaine victime de petits problèmes urinaires une infection urinaire et donc les antibiotiques ça fait fixe c'est bien connu enfin ça soigne aussi je me dirais et c'est Benio qui réussit son premier point c'est bien connu et le deuxième également et ça fait 33-24 9 points d'avance pour l'équipe de Limoges mais on s'accroche du côté Mulhouse avec Benavid maintenant Benavid Portet Portet oui Portet qui avait fait terriblement mal à Limoges Aumant en demi-finale du tournoi des As et qui vient de marquer son cinquième point là et ça fait 33-26 et Ron Davis n'a toujours marqué que 4 points n'a jouté que 3 points c'est l'un des secrets de la réussite de Limoges oui ça c'est bien qu'il est bien pris à faute de Buter et le panier est accordé un peu sémère là encore dans cet affrontement de haut pivot on gifle faute à Buter on accepte le panier on donne un lancé supplémentaire alors donc c'est panier pour Brooks qui a marqué 8 points et qui pourrait en marquer 9 sur ce lancé franc Brooks disait je n'ai pas encore re-signé avec Limoges il aimerait bien rester on se pose la question côté Limoges il rate son lancé franc qui fait 35-26 toujours 9 points pour Limoges Milouz Benhamid Berthey Berthey qui passe à bien jouer bien fait oui oui avec une faute à Collins de toute façon avant donc le panier ne sera pas accordé et même c'est une remise en jeu de la touche parce que c'était pas au moment du tir ballon pour Fedi Fedi Berthey Berthey oh oui c'est du grand Berthey c'est un peu celui qu'on avait vu en mi-finale au moment et ça fait 35-28 toujours ses 7 points Benio Benio Collins Brooks et Brooks 10 points et 37-28 t'as pas l'avance pour Limoges Benhabib parce que Dancy va entrer pour Limoges et Kitschel va revenir pour Milouz Berthey 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 qui règle la main une faute d'Azkowski et M. Sainteaubert donne le ballon à Limoges et le changement que vous avez annoncé c'est Richard Akoury qui laisse sa place à Ken Dancy et on grandit le 5 côté du Louse avec donc la sortie de Félie et l'entrée et le retour plus exactement de Kitschel oui c'est pour soigner le rebond très certainement Kitschel plus Buter ça fait haut 2m10 2m7 Ostrovski alors qu'on fait boîte là sur Collins Ostrovski Ostrovski non mais bon parce que t'allais prendre ce rebond vous avez vu à quelle hauteur ah il donne la balle à Dancy mais Dancy peut-être pas très chaud la laisser échapper que Julien encourage ce petit partenaire Benavid Davis Davis me semble étrangement passif quand même on va voir il est marqué par Dancy qui est en principe moins bon défenseur que Dacoury et Collins ben voilà voilà Davis et ça fait 37-30 toujours les 7 points Benio Benio Mardi soir lors du match aller ils étaient longtemps Mulhouse à cette fois également de Limoges et en deuxième mi-temps ils avaient pris un un 6-0 un 6-0 d'entrée si bien qu'elle arrivait ça faisait 25 points on va faire entrer Ken Dancy pour faire éclater la défense de Mulhouse mais ça ne suffit pas et c'est Davis et c'est Davis qui vient de marquer si bien que ça fait 37-32 ils sont à 5 points Mulhouse maintenant avec Dancy Dancy Benio le public se déchaîne Ostrovski c'est bien joué ça oui bien bonne attaque de cette défense de zone avec Boit sur Collins et Benavid 39-32 7 points d'avance mais ballon pour Davis Davis Berthet Berthet non et au rebond c'est Brooks qui a pris la balle et faute Ken Dancy dit l'arbitre ça se passait pas du côté du ballon vous voyez là la mascotte c'est maintenant la mode dit que c'est mascotte et c'est pas trop bien sympathique alors que vous voyez Michael Brooks l'un des grands bonshommes de ce début de rencontre pour Michael Brooks 10 points 5 sur 7 et 2 points et ballon pour Mulhouse avec un berthet c'est sévère c'est pas possible de siffler des choses comme ça incroyable un bloc de Kitchin et l'arbitre siffle une faute complètement à l'opposé du ballon un geste traditionnel et classique sur tout le terrain de basket du monde un bloc un peu à filer c'est vrai mais c'est un étonnant de s'il fait ça c'est curieux quand même qu'il y ait deux arbitrages les arbitrages de coupe d'Europe et les arbitrages championnats c'est bien que certaines équipes sont un peu surprises parfois on va bon fin Benio 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 oui 3 points pour Benio et voici Limoges avec 10 points d'avance 42-32 Berthet Berthet Kitchin Oh la faute Brooks qui a arraché le bras de Kitchin et Brooks prend sa deuxième faute regardez bien cette faute alors que pendant ce temps là Davis a tiré que Kitchin a pris le rebond et marque 12 points pour Kitchin 42-34 8 points d'avance pour Limoges qui a la balle avec Benio 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 et George Vestris va faire son entrée Collins Brooks et Brooks 12 points pour Brooks meilleur marqueur pour l'instant de Limoges et 10 points d'avance pour Limoges attaque de Davis face à Collins Puter face à Strovski lui et Strovski qui a récupéré la balle Dancy en contre-attaque c'est bien joué premier panier de Dancy jeu rapide jeu de contre-attaque jeu posé sur les joueurs intérieurs il y a tout ce qu'il faut dans cette équipe de Limoges et 12 points d'avance pour Limoges Benio Benio déviser Kitschen et Kitschen qui fait un gros match gros gros match de Kitschen 14 points 5 sur 7 pour Kitschen et 4 sur 4 lancé il n'a manqué que deux paniers dans toute cette équipe et ça fait Ostrowski maintenant Ostrowski contre Dancy par Kitschen le ballon qui revient Collins Collins et Ostrowski qui a récupéré un ballon c'est un peu n'importe quoi là on se comprend on dirait qu'il y a un aimant côté Limoges c'est la preuve toute la domination de cette belle équipe de Limoges les balles lui reviennent toutes et Mulhouse est un peu à la dérive Robertet qui prend la faute à Kitschen que se cèdeur encore et ça fait la troisième faute à Kitschen Zaniel va revenir donc tu dis qu'il n'est pas très content ouais donc vous voyez qu'il y a des places vides derrière le panneau mais c'est simplement parce que dans ces places là on ne voit rien du tout oui parce qu'aujourd'hui on a joué à guichet fermé à Mulhouse il y a que ceux qui avaient pris des places derrière les panneaux ils sont dans les escaliers ils sont dans les escaliers ceux-là rassurez-vous le palais des sports est archi plein en tout cas ça fait 48.36 pour Limoges et Brooks est au lancé franc voici Brooks avec ce très beau plan réussit son premier lancé non pas le deuxième et ballon pour Berthet 49.36 13 points d'avance pour Limoges Berthet il reste une minute 16 à jouer Buter Buter Benhabib Benhabib terriblement gêné quand même Mulhouse par la défense de Limoges Devis ne sait pas quoi faire pour se mettre en position de shoot impossible de shooter impossible de shooter regardez Devis Berthet 5 secondes il faut tirer maintenant Benhabib et contre ils sont perdus ils sont perdus Benio en contre-attaque sur Ostrovski passe à Zaniel non et on repense c'est Devis finalement avec la complicité de Buter qui ont pris la balle Devis oui ça c'est l'action de la finale contre Chalet à Aumont exactement la même ils se déportent sur le côté gauche et en complètement désaxé ils chutent 11 points d'avance pour Limoges qui a la balle avec Benio qui va la garder jusqu'aux dernières secondes puisqu'il reste 17 secondes avant il y a une seconde d'écart il y a une seconde d'écart il y a tant mort Ostrovski non mais c'est Brooks qui a pris le rebond et Vertek qui prend la faute ça ne pouvait pas être pire pour Mulhouse décidément ce n'est pas leur jour Mulhouse prend le panier et fait faute et le tambour est annulé la part Mancho il reste 6 secondes je ne sais pas pourquoi il a annulé le panier est accordé bien sûr à Brooks il reste 6 secondes pas 5 comme on vous le donne ici et Brooks donc qui marque allez faut tirer maintenant 1 non non c'est pas le jour de Mulhouse et ça fait 52,38 14 points d'avance pour Limoges à la mi-temps mais on va raccompagner Jean-Luc Monchot qui n'a pas l'air très content Jean-Luc on dirait que Mulhouse ne se libère pas Mulhouse a du mal à se libérer chaque fois qu'on crée une action et qu'on va sous le panier vous vous avez le ralenti de la télé alors vous pourrez dire s'il y a faute ou pas moi je suis bien placé il y a 10 fautes qui ont été oubliées sur les actions d'attaque de mes joueurs Limoges a 3 fautes en 15 minutes Limoges est déjà fort mais si en plus dans ces conditions ils sont pratiquement inarrêtés il faut bien s'en rendre compte alors autrement en marge de ça il y a quand même un autre petit problème Mulhouse alors vous ne devez pas voir grand chose là on est complètement en noir Mulhouse a un petit problème quand même Ron Davis a du mal à se jouer du marquage formidable de Collins ou de Dakoury un joueur n'est pas une équipe nous avons d'autres solutions il y a d'autres joueurs qui se débrouillent mieux pour autant c'est le fait d'une équipe ça ne le préoccupe pas vraiment bon ben on va vous laisser dans votre vestiaire là on va regarder un petit peu ce vestiaire en images et puis on va s'apercevoir qu'il y a une grosse concentration que tout le monde va essayer de trouver les solutions les joueurs sont très marqués en tout cas il semble que physiquement on est souffert côté Mulhouse vous voyez rentrer les joueurs là vous avez Kitchen Fédi tout le monde va écouter ce que dit Jean-Luc Monchon on va ressortir comme on s'est toujours mis d'accord avec Jean-Luc avec lui mais Michel c'est la revanche vous aviez alors j'allais dire gros sur la patate au moins c'est vrai c'était une surprise là vous prenez votre revanche disons que le match n'est pas fini je pense qu'on doit faire un très bon match sérieux en défense on s'est adapté constamment à leur jeu offensif maintenant il faut garder la tête froide et continuer parce qu'avec la pression du public l'équipe peut revenir mais je pense que mon équipe actuellement est bien dans sa tête et on va assister je crois à une bonne deuxième mi-temps le problème ça a été de s'adapter de switcher comme vous dites pour s'adapter à toutes les phases d'attaque et surtout les défenses qui ont changé côté Mulhouse voilà c'est vrai c'est à dire que bon ils nous ont fait une boîte en première mi-temps je ne sais pas s'ils vont refaire ce système là mais pour l'instant ça nous arrange bien parce qu'on joue sur les joueurs qui ne sont pas pris vos joueurs vous attendent je vous laisse travailler alors boîte ça veut dire que c'était une défense de zone avec un joueur qui n'était pas en zone mais en individuel et il était en individuel contre Collins enfin ça les spécialistes s'en étaient aperçus depuis longtemps on écoute Michel Gomez du côté de Joby Joby sur Steph la balle ok Don il va se mettre ici Greg en position et Ken ici d'accord si Steph a la balle Don devant ok let's go les gars sérieux concentrés on essaie de marquer let's go allez vous voyez Greg Benio qui continue qui reprend sa place il a joué 20 minutes Greg pendant cette première mi-temps c'est signe qu'il a encore des jambes et un gros coeur il a un gros coeur Greg Benio oui en tout cas Georges Vestris donc qui rentre pour Limoges dans le 5 de départ avec Ostromsy Collins Dency et Benio et de l'autre côté et ben pas de changement Monchot Burtet Davis Kitchen et Zaniel et naturellement pour Collins sur ce coup d'envoi gagné par Vestris ça finit exactement ça commence plutôt exactement comme ça avait fini un panier avec un bonus d'avancé franc je me demande comment Mulhouse peut réagir face à un Limoges comme celui-ci oui enfin vous savez en basket on a vu des choses pire que ça j'ai vu des équipes être menées de 24 points et quand même l'encontenté mais c'est vrai que face à une équipe comme Limoges ça sera très difficile il faudra une série impressionnante de paniers à 3 points Monchot qui a la balle et 54-38 pour Limoges Davis Davis Monchot Monchot qui pénètre qui donne à Burté Burté Davis Davis oui 3 points on va en balle de panier à 3 points c'est le premier de Ron Davis il a shooté 4 fois 3 fois en première mi-temps et cette fois-ci le premier est le bon c'est peut-être un présage Begnaud 54-41 13 points d'avance pour Limoges Begnaud pour Ostrovski Ostrovski s'est raté mais ça revient pour Begnaud face à Monchot avec un bon bloc de Ostrovski il a une pénétration de Begnaud mais un ballon pris par Kitschien Kitschien-Lévis Davis face à Collins Monchot Monchot-Zaniel Daniel qui voit que c'est bouché qui redale à Kitschien mais Kitschien qui se fait prendre la balle par Begnaud Benio Densi Densi avec une faute à Burté dit Monsieur Dorison Indiscutable cette faute Densi Pott-Burté n'est pas très content il a coûté la course et surtout avec son bras il est allé contrer d'une manière irrégulière Ken Densi qui a un petit peu d'avance sur lui en contre-attaque Ken Densi qu'on retrouve au lancé alors ça fait 3 fautes pour Burté 3 fautes pour Kitschien 3 fautes pour Monchot quand même et c'est Densi donc on lancé franc on ne sait plus le Densi qu'on a connu c'est bizarre il n'a pas cette assurance qui était l'ancienne lorsqu'il jouait à Tours ou au stade français parce que c'est le fait que j'ai joué moins longtemps 54 et non mais finalement Davis n'a du mal au rebond alors que Kitschien reste à terre Davis ça ne marche pas Davis qui récupère quand même non et finalement Vestris alors que Kitschien est revenu mais boîte vous savez qu'il avait des problèmes de chevilles tout au long de la semaine et j'ai l'impression qu'il est à nouveau blessé ça serait un énorme coup dur pour l'équipe de Muniz alors que Vestris est la faute oui Kitschien n'était pas content parce que Vestris l'a poussé dans le dos et il avait peur qu'on lui ait terminé la faute à lui vous avez vu en tout ça Jean-Luc Monchot qui n'était pas content de l'arbitrage et ça fait toujours 54-41 et ce point d'avance pour l'équipe de Limoges et c'est Monchot qui a la balle pour Milouz Monchot Davis Davis et une interception de Collins avec Marché de Collins oh que c'est dur d'accepter ce genre d'erreur regardez Collins là ça doit être dur pour lui quand on a son talent de basketeur et de se faire piéger comme ça dans une courbe attaque quand il prend ça avec le sourire il a raison l'image met quand même de 13 points oui on peut jouer plus décontracté Monchot Monchot Zaniel Rosaniel Monchot avec une faute oui oui de Grégor oui oui alors ne dites rien monchot Grégor vous avez fait faute et c'est même la deuxième et on n'a pas beaucoup de points en ce début de deuxième mi-temps toujours ses 13 points 54-41 et Burté Burté face à Nancy pour Davis Davis qui force un peu son tir là mais c'est Burté qui a pris le rapport et la faute est à Westface la faute sera plutôt à Ken Bansy semble-t-il non ? je parierai à Ken Bansy qui a fait faute et je crois que là Burté a fort bien joué le coup alors Burté au lancer franc nous voici Burté il n'était pas très concentré un peu chambré par Grégor Bugnot il n'est pas très concentré du tout oui et c'est Vettrice qui a donné cette balle à Ostranski Bugnot Bugnot Collins oui 16 points c'est le meilleur marqueur de la rencontre pour l'instant Monchot Monchot Daniel avec une faute faute à Vettrice Vettrice était derrière alors que j'aimerais vous rappeler vous avez quand même sous vos yeux les deux équipes françaises qui représenteront de toute façon la France son projet en Coupe d'Europe oui avec Cholet et Hortez voilà Moulouse c'est une certitude sera en Coupe des Coupes Limoges vise tout le monde le sait une place en Coupe des Champions mais il y a d'autres clubs comme Hortez et Cholet je vous rappelle l'affiche de ce soir Hortez Cholet à la boutette ne la manquez pas ces équipes là visent aussi une place en Coupe des Champions ça va être chaud 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 également à la boutette Collins en tout cas pour Limoges qui mène 57-43 14 points d'avance pour les Limoges vous aurez des nouvelles d'ailleurs de la boutette d'Hortez et de Cholet dans le stade de demain avec l'ami Richardiot Collins Ostrovski Collins non mais Vestris est allé au rebond c'est bien joué Saint-Georges il rate ce manière et Berthet reprend la balle Berthet Daniel et Davis qui est allé au rebond et entre deux bien oui bien arbitré oui ça sera quand même difficile pour Ant-Dévis je pense oui ça ça change l'effet oui 2m14 contre 1m98 et 57-43 donc toujours 14 points d'avance pour Limoges qui avait gagné je vous rappelle le match avec 25 ans finalement c'est Mulhouse qui a pris cette balle donc on est maladroits en ce début de deuxième mi-temps oh là là c'est la 3ème faute Grégoire Bugnot qui vaudra son changement et Frédéric Forte qui rentre tiens on est bonne nouvelle c'est Julien d'habitude qui faisait office de deuxième meneur à Limoges et bien Frédéric Forte va faire son entrée on murmurait que Forte serait peut-être prêté parce que c'est dommage dommage de ne pas avoir joué à un garçon qui a le talent qu'il a vous savez que Rouen monte en Nationale là d'un côté de Saint-François et bien que Trois-Gros le célèbre restaurateur et l'oncle de Forte alors pourquoi pas un trait du côté de Rouen oui et mon choix en tout cas face à Forte avec Werther Werther ça explique ferme Werther face à Forte justement ouais ok le ménage Werther et réduit la marque 59-45 avec une faute à Zaniel c'est sa deuxième faute à Zaniel et 14 points d'avance toujours donc pour Limoges et remise en jeu de Dency Dency Collins Collins qui sort pour Forte Forte Dency Dency Forte Ostrovski non et on reprend c'est Dency qui a récupéré cette balle ohlala il y a des jours où rien ne va oui ça va mal à Bilou en ce moment il reste 15 minutes à jouer et c'est Lévis qui a la balle Zaniel oui qui a joué alors ça je comprends pas non plus on va pas insister sur l'arbitrage une balle touchée c'est des choses qu'on voit 150 fois par match aux Etats-Unis et puis autant en Coupe d'Europe et là on se retrouve avec des fautes sifflées pour un geste il n'y a pas d'anti-jeu il n'y a rien dans un geste comme ça Kitchen marché la Kitchen Monsieur Dorison est porté pour Limoges Collins le stickler qui invite la foule à siffler l'équipe visiteuse j'aime pas trop non nos Amis de Milou ont beaucoup de qualité notamment les leurs dirigeants et les joueurs mais là j'aime pas trop pour Collins 3 points de Collins 21 fois pour Collins et ça fait 19 fois là pour l'instant et 5 sur 7 5 sur 7 à 3 points le faire marquer Jean-Marc Rousselet pour Collins et Davis qui s'est fait contrer en contre-attaque Collins encore qui perd la balle qui perd la balle qui est porté pour Collins il me fait l'air un peu de campée dans la raquette Collins si vous voulez mon avis mais enfin bon ça fait 66-45 21 points Bonchot Bonchot Kitchen Kitchen contré par Vestris c'est pas évident non plus non je vous rappelle la règle du jeu en tout cas si Mulhouse perd ce match et bien Mulhouse sera donc éliminé et Limoges sera torsée déjà en finale alors que là on va aller écouter Bonchot je vous disais donc Mulhouse serait éliminé Limoges en finale et si Mulhouse l'emportait aujourd'hui il y aurait une belle on va écouter Bonchot on doit plus beaucoup y croire côté Mulhouse c'est difficile déjà comme ça alors on fait l'effort de ne pas leur donner les choses faciles ok comme le dernier panier make the effort il y a plus de tight là moment ok switchay putain 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 on a pas grand chose à dire c'est vrai dans une ambiance comme ça lorsque l'équipe prend l'eau car c'est bien car il faut bien me reconnaître Mulhouse n'a rien de comparable avec l'équipe qui a remporté le tournoi des As l'équipe qui est battue successivement il y a 15 jours Cholet dans un deuxième temps puis Limoges dans un premier temps oui mais enfin Limoges non plus il n'a rien à voir parce que Limoges n'était pas dans un très grand jour quand il s'était fait battre par l'équipe de Mulhouse et c'est vrai que quand Limoges joue comme ça il y a peu d'équipes pour ne pas dire pas d'équipes en France qui peuvent résister à la marée verte et Kitschen qui rate ses lancers France c'est pas le moment c'est le moral qui est atteint la morale des joueurs et même celui du public j'ai l'impression et si vous aimez le basket ce soir vous avez votre rendez-nous Le Mans-Antibes Saint-Etienne-Nantes en barrage pour la Coupe Corac 50-1 contre Donaco à 50-1 Villarban on peut dire et chez les filles Orchimiran et Aix-en-Provence en demi-finale du championnat Collins non Ostrovski c'est pas incroyable toutes les balles retombent dans des mains vertes si je puis dire et ça fait 68-46 22 points avec Contessy maintenant qui est rentré pour l'équipe de Mulhouse Kitschen qui est aux prises avec Vestris non et ça ne marche pas et c'est Collins en contre-attaque pour Dancy un beau contre de Bertel Kitschen qui s'était fait prendre la balle et qui a mal à sa cheville Kitschen et Buter qui lui aussi avait des prunes de cheville va rentrer Zaniel Zaniel qui s'est fait prendre la balle Contessy à 3 points voilà peut-être le sauveur celui qui va empêcher en tout cas Mulhouse de prendre une trop grande correction alors que Dacoury va revenir côté l'image et que Buter va remplacer Kitschen côté Mulhouse Collins qui joue avec Dancy et avec une faute à Bertel c'est sa quatrième faute quatrième faute à Bertel donc c'est très certainement non peut-être Félix qui va rentrer il va falloir remplacer Bertel peut-être non on le laisse non non il est sorti l'attour de Davis et Portel qui est là-bas il va Portel il a couru il rentre également le voici il a couru pour Forte Forte à trois points non ça ne marche pas c'est Montchon qui récupère la base bon chaud avec Zaniel voilà Zaniel qui a un peu forcé sans tir Buter qui était sous les panneaux et qui fait faire la faute au petit Forte enfin petit façon de parler puisqu'il mesure 1m90 et les statistiques nous apprennent qu'il y a eu seulement trois paniers à trois points côté Mulhouse ça c'est assez inhabituel pour l'équipe de Montchon avec surtout un 1 sur 5 pour Ron Davis et Brooks qui va revenir pour Limoges donc Buter marche en premier point Buter qui avait débuté à Limoges faut-il le rappeler ensuite il est allé à Horthez à Caen et le voici à Mulhouse une garçon qui a beaucoup beaucoup progressé et Westris bien joué pour Dakoury maintenant et rappelons que lorsque la balle fiche le cercle elle est remise en jeu qu'elle peut être contrée même dans sa phase descendante Ostrovski Dakoury oh oui quelle puissance et ça fait 70-50 20 points d'avance et avec une faute Ostrovski c'est sa première faute à Stéphane Ostrovski qui est remplacée par Brooks oui qui laisse sa place à Brooks on y vous compte de la puissance et du banc du banc de Limoges c'est extraordinaire alors qu'on va revenir là à l'action Brooks qui compte contre Contessy superbe de Dakoury Zaniel et Zaniel qui marche c'est pas mal fait non plus ça de la part de Zaniel qui vient déposer le ballon dans le panier après son fameux pas du côté gauche 18 points d'avance pour Limoges Westris-Collins Collins-Dakoury Dakoury-Brooks Brooks-Vestris et ballon pour les Mulousiens avec Zaniel Zaniel qui sort pour Contessy Contessy-Manchot non oh là là oh c'est le clean Forte Forte-Collins et passage en force de Collins face à Contessy deuxième fois c'est à Collins et remise en jeu donc pour Mulous et le public est un peu cas au debout on s'attendait à une meilleure résistance de la part des Mulousiens mais Limoges a bien étudié son échec du marin à tirer les conclusions c'est ce qu'on pouvait attendre d'une grande équipe ah oui puis les Limoges volent absolument être champion de France pour participer à la Coupe d'Europe des 4 champions la semaine prochaine il est clair que là aujourd'hui comme on dit ils ont mis le turbo Davis face à Dakoury contre Davis mais ballon quand même pour Mulous il a bien du mal Davis il a mis 13 points seulement il faudrait qu'il s'applique également vous le disiez tout à l'heure c'est Michael Brooks qui souhaite rester à Limoges et pour rester à Limoges il faut bien riter sa place il y a la petite tentation parfois de prendre un vrai pivot mais il semble qu'on s'achemine peut-être vers un renouvellement du contrat de Brooks on tessille non et c'est Brooks justement qui a pris le rebond pour Forté Forté Dakoury et la faute est à Buter qui a fait faute sur Dakoury sa deuxième faute à Buter et remise en jeu de la touche parce que c'était avant le petit rebond mais Brooks il est très fort sur tout ceci Montchaud et 72,52 à nouveau 20 points d'avance pour Limoges et Brooks qui fait faute sur Montchaud Montchaud qui a fait 3 mètres en reculant assis sur le parquet parce qu'il n'est peut-être pas très grand pour un pivot 2 mètres 3 mais il a une musculature ô combien puissante ce Brooks et il a une détente assez phénoménale le beau plan de Gregor Begnaud qui semblait songer et je peux vous dire qu'il songait sans doute déjà à la finale Montchaud lancé franc non décidément rien ne va aujourd'hui il y a des jours comme ça il y a un couvercle sur le panier aujourd'hui ça va aller en revanche non Subbiter qui a pris ce rebond et Davis en contre-attaque face à Vestris non et pourtant ce Davis est d'une adresse folle mais aujourd'hui lui aussi sans doute la fatigue et puis moralement c'est terrible il est à 6 sur 16 et les panneaux de notre ami Etienne Adam sont en train de prendre quelques coups on va avoir ça au ralenti d'ailleurs Luther est bien immobile et bien statu il a raison il ne fait pas faute et là Contessy lui il va attraper la balle face à Brooks l'entre-deux sera difficile alors Contessy contre Brooks ils ont leur chance tous les deux et finalement c'est Contessy qui récupère cette balle Monchot Monchot Zaniel voilà qui a une belle défense mais la faute est à Dakoury ouais alors mais Zaniel l'a joué la faute c'est sa deuxième faute à Richard Dakoury il a été joué la faute parce qu'il était pris en tenaille par Vestrice et Dakoury il pouvait bien faire autre chose on rappelle les prochains rendez-vous donc puisque la finale sera retransmise sur Antenne 2 bien sûr avec finale allée finale retour et la baille s'il y a lieu on nous fait pour rendez-vous de Pascale donc la semaine prochaine la finale allée le samedi suivant la finale retour et le mardi suivant la baille s'il y a lieu en fin de soirée on reprendra l'image sans aucun doute face à Cholet et Ortez et croyez-moi coach et joueur de Cholet et d'Ortez dans la région d'Ortez sont tous devant la télévision en train de se faire une idée sur leur prochain adversaire Dakoury qui s'est fait contrer une fois après faire la faute finalement la deuxième fois à Buter troisième faute à Buter et retour de l'ami Grégor Beugnot dans la place de Frédéric Forté Forté qui a fait une bonne rentrée là 4 mois à régler les opérations même s'il n'a pas à jeter il a jeter seulement une fois à 3 points c'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus confiance et un peu plus à ce garçon il y a vraiment beaucoup de talent mais c'est vrai qu'il est difficile de s'imposer dans une équipe comme celle de Limoges Dakoury 6 en premier en C-France 5-5-5-4 non et Manchot Manchot pour Davis 19 points d'écart entre les deux équipes Davis Davis-Zaniel Zaniel qui joue sur Manchot non voilà vraiment Bullous prend l'eau Pugnot Pugnot pour Dakoury L'arbitre Stipe qui l'a fait au-dessus du panier Manchot Manchot Zaniel ouais c'est pas un challenge pour Bullous la fois que de revenir au moins plus près de ces Limoges et de ne pas prendre une correction sur leur terrain après leur belle victoire dans la poule des As qu'il est dur de relever la tête face à un Limoges comme celui-ci 17 points d'écart Collins Collins Vestris Benavik qui va remplacer Monchot pas certainement Vestris Dakoury Dakoury Benio de l'autre côté Vestris Vestris Dakoury Brooks oui 20 fois pour Brooks Monchot Bonchot Davies Davies Zaniel Oh oui ça c'est un très beau geste technique Francis Jordan l'entraîneur de l'équipe de France qui est présent à ce match bien sûr peut-être assez satisfait quand même de voir des gestes de ce genre Le équipe de France qui a un grand rendez-vous à Zagreb à la fin du mois de juin pour le championnat d'Europe avec une ambition avouée que de participer au demi-finale ce qui sera un bel exploit avec une faute de Monchot qui a poussé Vestris dans le dos quatrième faute pour Monchot qui laisse sa place à Benavid Donc remise en jeu de Brooks sur Dakoury Dakoury qui a passé au-dessus qui est passé au-dessus de Buter et Benavid donc et 77,58 19 points Zaniel Oh quelle belle adresse de la part de Zaniel qui je vous répète le joueur le plus adroit du championnat il sera récompensé la veille de The All-Star Game dans une journée qui sera un peu la fête du basket mis sur pied par nos amis de ISL et il sera récompensé au même titre que Richard Dakoury hauteur du plus beau palier de l'année récompensé par Antenne 2 Et Pugnot donc 77,70 17 points à l'avance pour Mulhouse Dakoury Collins Pugnot Pugnot Dakoury Dakoury Brooks non Kitchin qui est revenu à face de Buter Benavid Benavid Zaniel non et Brooks au rebond et Benio Arkez-Roski va revenir pour Limoges non ça n'a pas marché mais c'est Brooks contre Kitchin Kitchin contre Dessy oui c'est bien fait face à Vestri c'est 2,14 m et ça fait 77,62 15 points à 7 minutes de la fin 15 points à 7 minutes ils reviennent ils étaient à 22 points à un moment si Mulhouse n'était pas groggy on se prendra à espérer une fin de match un peu serré mais Ostrovski revient à la place de Georges Dessry sans doute Stéphane qui a un problème d'épaule il a un problème à l'épaule une petite blessure et c'est donc Dacoury qui va faire cette remise en jeu 6 minutes 58 pour être précis à jouer Dacoury Dacoury-Ostrovski et c'est Benabib qui reprend la balle alors temps mort demandé par Gomez Gomez ne peut pas présenter il a raison oh le beau double pas encore avec un panier accordé panier accordé qui permet à Milhouse de revenir un petit peu plus près encore à 13 points 77-64 on va écouter Michel Gomez qui est peut-être pas inquiète mais qui va reprendre en main ses trous on a 20 points d'avance on n'est pas patient une passe deux passes un shoot travaillez patience même si vous êtes ouverts ok plus dur en défense le rebond patience offensivement on fait n'importe quoi là une passe un tir on leur donne les munitions ça ne sert à rien d'accord même si vous êtes ouverts vous travaillez allez let's go même si vous êtes ouverts vous travaillez même si le panier le chemin du panier est ouvert il vaut mieux s'arrêter se retourner sur soi-même et donner la balle pour faire preuve de patience pour que le temps s'écoule déjà dans un premier temps et puis pour reprendre confiance car là c'est Mulhouse qui a le vent en poupe petit suspense heureusement et 13 points d'avance donc pour Limoges qui a la balle avec Benio et le public retrouve de la voix du coup Dacoury Dacoury Benio est revenu aux 5 majeurs du côté de Limoges Collins Collins mais Davis intercèpe très belle interception de l'ami Ron Davis avec Mulhouse qui revient à 11 points et la seule qui se déchaîne Benio attention ça y est qu'en basquette il faut toujours espérer rien n'est jamais joué avant le coup de sifflet final Benio Dacoury Dacoury face à Benhabib Nambrook qui s'abaisse Daniel qui récupère mais la faute est sifflée contre Ron Davis c'est sa 3ème faute à Ron Davis c'est 2 lancers francs 2 lancers francs pour Michael Brooks alors donc Michael Brooks au lancers francs 11 points d'avance pour Limoges 12 points et en focus pour troubler Michael Brooks et je vous répète que le speaker qui demande au public de prier pendant l'avance francs il trouve ça très déplacé alors que le basket se singularise généralement par sa bonne éducation Benhabib et ça fait 77,66 13 points d'avance pour Limoges Benhabib Zaniel Zaniel il se fait contrer mais Kitchenn 2ème panier de Kitchenn dans cette 2ème mi-temps diminuer encore une fois par une blessure la cheville et on revient au choix Benio 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 Ostrowski Ostrowski interception de Zaniel Davis contre les six contre les six contre les six Zaniel Zaniel 3 points il aurait fait mal celui-là oui c'était le tourant du match mais là je crois que ça va être difficile il reste 4 minutes 50 à jouer Ostrowski Ostrowski Zaniel ah c'était pourtant bien joué cette action de Milouz là mais réussir à tirer à 3 points c'est pas simple hein mon cher Patrick ça fait quelque chose oui c'est vrai que ce matin oui 1 sur 20 1 sur 20 c'est pas terrible pardon 1 sur 20 1 sur 20 c'est pas terrible la Touré on a c'est franc le premier réussi 90,68 12 points d'écart et 13 points d'écart à nouveau pour Limoges nouvelle assurance de la part de Dakoury Davis qui n'a marqué que 15 points et encore une fois par Dakoury là Zaniel Zaniel Contessy Contessy Davis oh non finalement Zaniel ça avale Benio Benio Dakoury c'est un peu n'importe quoi ouais attention Ostrovski Ostrovski Dakoury Benio Brooks voilà c'est fini là je crois ouais 24 points pour Brooks c'est une bonne réaction qui nous a permis de prendre un peu de plaisir dans cette fin de match ah oui parce que maintenant 15 points d'avance à 3 minutes 50 de la fin il faut jeter à 3 points maintenant il faut tout tenter alors que Rod Davis ne parvient pas à la terreur d'écart interception de Dakoury et contre-attaque pour Colis voilà très belle interception de Dakoury devant Daniel Davis droit et bien contre mais faute de Dakoury qui a pris la main en même temps que la balle et ça va être même 3 lancers francs pour Davis exactement je peux se faire mettre à niveau 1 de vote dans le meilleur des cas à 14 points ça ne suffira pas alors changement avec Bertha qui revient à la place de Contessy et donc Davis au lancers franc il en a à nouveau puisque contre la faute Dakoury a été commise c'était dans un tir à 3 points bon alors on discute fort finalement on va attirer ses lancers francs oh là là ce n'est pas son joueur parce que Davis c'est spécialiste des records je peux vous dire qu'il avait marqué dans un match 11 lancers francs sur 11 100% c'est le record de la saison mais déjà à Limoges il avait eu quelques petits problèmes sans doute fatigué Davis oui c'est vrai que la particularité que c'est l'équipe de Mulhouse c'est de faire beaucoup jouer ses joueurs Bertha, Davis Kitchell joue parfois 40 minutes mais Kitchell qui boite et qui reste quand même sur le terrain le banc de Mulhouse n'a rien à voir avec celui de Limoges Mulhouse est une équipe peut-être en devenir ah c'était bien joué Dacoury là mais bon il réclamait la faute pour lui de toute façon il aura quand même le ballon puisque ce ballon était sorti par Portet et Dacoury donc fait la mise en jeu alors que Limoges mène de 15 points Dacoury Benio tranquillement alors on se place avec Dacoury face à Kitchell qui perd la balle Dacoury Bertha Davis il sert à 3 contre 2 en contre-attaque avec Benabé Bertha on a une belle action collective mais c'est la preuve aussi que Mulhouse ne croit pas du tout en ses chances car là il aurait fallu tenter bien entendu un panier à 3 points pour essayer de revenir Mulhouse veut simplement sortir la tête haute avec 13 points de retard maintenant et je pense que passer sous la barre des 10 points ça ferait plaisir du côté de Mulhouse en tout cas encore une fois Mulhouse aura fait une saison extraordinaire parce que terminée déjà dans les 4 premiers puis remportée surtout le tournoi des Astres à la surprise de tout le monde il était clair que dans cette rencontre contre Limoges les Limougeaux humiliés au moins voulaient se venger ils ont parfaitement réussi Davis qui a voilà à 3 points oh là il glisse on ne s'en fasse sûr de lui vous avez vu il a équité une première fois il est revenu et finalement ce ballon est dans les mains de Limoges avec Collins de Lyon Collins Ostrovski Ostrovski alors tant mort demandée par Jean-Luc Monchot alors que le groupe cela laisse déjà les bras au ciel et que on va l'écouter je te dis Michel Demas je pense que là maintenant de toute façon c'en est fini on fait corne ok on presse corne et on travaille large ok démarquez-vous patience sinon si vous continuez à faire boxe et moi Richard jouez sur le poste d'accord Richard dans la ligne de front Michael dans ces zones-là d'accord il doit être bien pour être là passez un maille passez par le poste très in the gap et on joue sur l'attaque ok let's go alors s'ils font presse du Michel Demas s'ils font donc une défense pressing on fait corne ça veut dire quoi de corne c'est pas très joli comme signe non 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 ça n'a rien à voir mais c'est surtout c'est un système qui nous permet de jouer offensivement et de garder la balle en cas de zone presse voilà en cas de zone presse merci voilà on repense un petit peu plus sur les tactiques de Limoges Benham il va trois fois non et c'est Dacoury qui récupère cette balle cette équipe de Milou aussi à droite à trois fois mais là encore une fois il n'y avait rien rien à faire aujourd'hui contre cette équipe de Limoges et voilà Benio qui garde la balle poursuivi par Davis pour Brooks Brooks Collins Collins tranquillement 27 points Collins du Grand A et Davis et le speaker n'a toujours pas compris que Milou n'avait plus de chance il invite tout le monde à huer Limoges hop votre réussite c'est Benhabib qui a été prendre ce rebond c'est extraordinaire ça 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 donne le faire plaisir c'est une image qu'il faut garder parce que Benhabib du haut de ses 1m83 qui va prendre le rebond et marquer le panier quand même assez extraordinaire et on garde la balle du côté de Limoges il reste 50 secondes à jouer Limoges qui va l'emporter finalement très facilement sans avoir été menacé dans cette rencontre et Collins à 3 points voilà comme à la parade 30 points pour Collins et cadeau pour Ostrowski voilà voilà ça continue et 20 points d'écart entre les deux équipes une équipe de Milou ce qui a paru quand même assez fatigué face l'écart un complétement Kitchenn la quittante à 3 fois bon ben c'est pour la forme le match est terminé c'est évident on demandera un tout petit mot et d'accourir en 10 secondes et on rendra l'antenne à Paris pour la publicité il faut rejoindre je crois Jean-Paul Olivier du côté de la Hollande pour l'Amstel Goldruss il fait les trois cyclistes voilà une seconde à jouer on se précipite vers d'accourir et Charles c'est terminé surtout une revanche après la désaventure de Dumont je crois qu'on avait à coeur de montrer le vrai visage de Limoges je crois qu'on l'a très bien démontré la revanche ça vient longtemps derrière je veux dire ce qui est important pour nous c'est se qualifier en deux matchs pour penser un peu nos bobos voilà penser les bobos pour samedi prochain samedi prochain ça se passe à Limoges en direction sur Antenne 2 contre qui Cholet ou Arthès ? peu importe notre but avoué le final et le titre de Champions France que ce soit Arthès ou Cholet il faudra battre une des équipes donc qu'est-ce qu'il préfère ? vous préférez qui ? j'ai pas de préférence merci Richard on va vite je crois qu'il faut vite rendre l'antenne à Paris petit coup de cul et après c'est l'Amstel Coltrace je crois écoutez et regardez le nouveau planard de Thomson système T2 Mac intégré pour recevoir en direct des satellites les nouvelles images une précision jamais vue et le son laser stéréo Nouveau planard de Thomson non l'égalité entre toutes les plantes n'existe pas c'est injuste donner à toutes un terreau vraiment équilibré un terreau fertiligène fertiligène toutes les plantes y ont droit StudioLine de L'Oréal nouveau spray ultra fixant ultra fixé studio studio nouveau gel ultra fixant ultra créé studioLine 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 studio et pour que je veux avant que je veux voici